Bonjour et bienvenue à l'Ecole de physique de l'Université de Genève. Vous allez découvrir comment l'enseignement marche chez nous. Alors vous allez me suivre à l'intérieur pour suivre un cours de physique avec moi. Alors qu'est-ce que c'est la polarisation ? Il y a deux mécanismes que l'on avait discuté la dernière fois. Pour les molécules qui ont déjà une certaine polarité, qu'est-ce qui va se passer ? C'est déplacer ou s'orienter ? S'orienter c'est le plus facile. Parce que là la seule chose qu'il faut c'est d'aligner par un moment de force le dipôle électrique avec le champ extérieur. Ça fait tourner le molécule. Qu'est-ce qui fait bouger un molécule dipolaire dans un champ électrique ? La force électrique. La force électrique, mais est-ce qu'elle agit normalement avec un champ homogène par exemple ? C'est qu'un champ homogène. Voilà. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, la force sur la partie positive et négative du dipôle ne sera pas la même. Il y aura une force nette qui va faire bouger le tout. D'accord ? Alors là, le mécanisme le plus simple, c'est d'orienter dans n'importe quelle forme de champ, la direction du dipôle électrique avec le champ extérieur. Le deuxième, si une homogénéité du champ extérieur il y a, il y aura une force nette sur le dipôle en plus qui va essayer de le déplacer. Alors, ceci est le cas par exemple pour des molécules bipolaires comme celui de l'eau, qui a un léger moment dipolaire intrinsèque. Qu'est-ce qui se passe avec des atomes simples qui n'ont pas de moment dipolaire intrinsèque, comme par exemple l'hydrogène ? Alors là, il y aura un légère déplacement de la partie positive de la distribution de charges, qui est concentrée dans le noyau, par rapport à ce nuage d'électrons qui contour le noyau et qui est à peu près mille fois plus grand. Alors là, il y aura un tout 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 petit décalage de ces centres de gravité des deux charges, et cela va créer un anodipôle qui est attaché à chacun de ces atomes, qui est très, 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 très petit. Mais multiplié par le nombre d'avogadros par mol, évidemment ça peut faire des effets assez intéressants. En effet, si j'ai un très mauvais isolant, un bon conducteur, je vais même réduire ce champ à l'intérieur à zéro, non ? Alors voilà, alors là, c'est un conducteur imparfait qui ne va pas permettre de réduire à zéro le champ à l'intérieur, mais qui va quand même le réduire. Deuxième effet, il y aura accumulation de charges sur ces deux surfaces. Vraiment ? Oui, vraiment ! En total, le matériau ne se charge pas, il y aura autant de plus de ce côté que de moins de ce côté-là, mais j'ai déplacé les charges telles que le champ est réduit à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des charges sur les deux faces. Alors maintenant, je vous prie de me rejoindre à cette expérience-là, ça. Je vais prendre mon bâton chargé, je vais transférer des charges sur une des plaques, et là c'est un voltmètre qui va mesurer la différence de potentiel entre les deux plaques. Alors là, vous vous rappelez que la capacité de ce condensateur, c'est-à-dire sa capacité de stocker des charges à une différence de potentiel donné, c'était Q sur V, la capacité. Alors là, le nombre de charges que je peux stocker là-dessus avec un volt de différence. Elle était proportionnelle à la surface, ça c'est normal, s'il y a plus de surface, je peux stocker plus de charges, et c'était inversement proportionnel à la distance entre les deux. Si je rapproche les deux, la différence de potentiel entre les deux plaques diminue. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'énergie dans ce cas-là ? Q fois V, c'est quand même l'énergie stockée dedans, non ? Alors là, j'ai des charges Q et j'ai la différence de potentiel V. Alors l'énergie varie, pourquoi ? D'où vient l'énergie qui fait varier l'énergie à l'intérieur ? C'est moi, c'est moi, oui. Là, quand je tire sur les plaques, je travaille contre le champ électrique, c'est-à-dire que je mets de l'énergie à l'intérieur, et là, voilà. Le potentiel augmente à charge constante, c'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie là-dedans. Si je diminue, j'approche les deux plaques, je travaille avec le champ électrique, dans la même direction que le champ électrique veut bien tirer les charges, alors là, ça diminue. Alors, maintenant, je vais mettre un isolant à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer ? Si, il doit mettre le... Alors là, décidez par... Voilà. Et tentez de ne pas toucher le condensateur avec les mains. Alors, ça diminue, ça diminue même fortement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est polarisé à l'intérieur, comme on avait dit, parce qu'on l'a mis dans un champ à peu près homogène entre les deux. C'est-à-dire qu'il y avait forte diminution du champ électrique à l'intérieur de cela. Par contre, on a créé des charges par biais de polarisation sur les deux surfaces. Mais maintenant, à une distance qui est beaucoup moindre que la distance originale entre les deux plaques. Alors là, il y avait une surface A à une distance D. Il y avait une formule qui relie la capacité à cela. Cette distance n'a pas changé. Il y a toujours la charge plus Q et la charge moins Q. Mais ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a un diélectrique qui s'est légèrement chargé. Il y a des charges moins accumulées là, des charges plus accumulées là. Le champ électrique à l'intérieur de ce matériau a été fortement réduit. Il reste dans le levier d'entre les deux. Mais maintenant, à une distance D beaucoup moindre. Alors là, avec cela, à la même différence de potentiel, je peux stocker beaucoup plus de charges. Ou contrairement, si je reste avec la charge que j'avais, je peux stocker la même charge à une moindre différence de potentiel. Alors, moins de volts pour autant de charges. Qu'est-ce qui se passe quand j'enlève ? Plus fort, plus fort, plus fort. Ça devrait retourner à la normale. Et en effet, c'est le cas. Magique, non ? Un fil, un long fil droit, mince, là, ça c'est la ligne bleue, qui est entourée par une isolation cylindrique des rayons grandes, un petit a, alors ça c'est la partie grise, grise clair. Et on va trouver le déplacement électrique à l'intérieur. Alors, on va prendre une surface gaussienne de quel type ? Une boîte, une sphère, une patate, un cylindre évidemment qui singe la symétrie de ce dispositif. Alors, la loi de Gauss a une surface, appliquée à une surface cylindrique des rayons S et de longueur L, nous donne que l'intégrale DDA, DDA cette fois, on est à l'intérieur de l'isolant, est égale à QF. Alors là, comme il y a une densité uniforme, une densité linéique uniforme Landa, c'est-à-dire que ça va nous donner un D constant qui va être, dont l'intégrale sur la surface va être D fois 2 Pi SL, c'est uniquement la partie cylindrique et pas les deux couvercles qui vont contribuer. Alors, il y aura à droite l'onda, la densité linéique de charge incluse, qui est celle du fil chargé fois L. Alors, là, ça me permet de calculer L d'une manière assez triviale, c'est l'onda divisé par 2 Pi S fois un vecteur unitaire dans la direction de S. Ce n'est pas très étonnant que c'est de nouveau dans la direction radiale que ça pointe, parce que là, ce serait le cas pour un fil chargé sans l'isolant aussi. Alors, encore une fois, l'isolant réduit le champ électrique à l'intérieur, mais la direction ne change pas. Ce résultat est valable à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du diélectrique. On est bien d'accord. Parce que là, si je mets un cylindre gaussien plus grand qui inclut tout l'isolant, le résultat reste carrément le même. Alors, pour S plus grand que A, on a P égale 0. Alors, ceci est en effet, D sur ε0 est en effet le champ électrique lui-même. Alors, c'est l'onda divisé par 2 Pi ε0 S fois un S chapeau. Alors, à l'extérieur, on trouve le même champ que pour le fil tout seul. À l'intérieur, on peut calculer le champ électrique uniquement si la polarisation est elle-même connue. D'accord ? Voilà. Voilà l'utilité de ce concept. Il me permet de calculer E à un endroit où la polarisation est égale à 0. OK. Alors, le potentiel d'un tel champ électrique peut être obtenu en intégrant le champ électrique de l'infini où le potentiel est 0 jusqu'à 0. Alors, là, il y a trois termes dans cette intégrale-là. Il y a l'intégrale à l'extérieur de l'isolant où il y a un ε0. Il y a une partie de l'intégrale à l'intérieur de l'isolant où il y a un déterminant 1 sur ε. Et il y a l'intérieur de la sphère conductrice où le champ électrique est égal à 0. Alors, là, cette intégrale-là, elle est triviale à calculer. Et voilà le potentiel dans le centre de cette sphère quand je fixe le 0 du potentiel à l'infini. À cause d'asymétrie, on n'a pas eu besoin de calculer ni la polarisation ni la charge liée, mais on sait le faire à posteriori. Je peux utiliser la proportionnalité entre P et E pour déterminer P. et je peux aussi me convaincre que le matériau ne va pas être chargé dans le volume. Rho B reste 0 et sigma B est celui que j'ai calculé là sur la surface extérieure et intérieure de la couche isolante autour de la sphère métallique. Alors là, évidemment, en total, l'isolant ne se charge pas non plus. J'ai transporté des charges sur la surface extérieure et intérieure. Le milieu lui-même ne s'est pas chargé. La charge transportée vers l'extérieur est positive et égale jusqu'au signe à la charge qui est concentrée sur l'intérieur de cette sphère-là. Je vous propose de nous arrêter là. On a bien travaillé. Alors maintenant, vous avez une petite idée comment fonctionne l'enseignement chez nous. Comme vous avez vu, on a un relativement petit nombre d'étudiants. On est une petite structure dans une université qui n'est pas très grande non plus. On a des grandes ambitions. On a l'ambition d'être excellent en enseignement, en recherche. Et surtout, dans les relations entre les enseignants et les étudiants chez nous, le petit nombre aide énormément d'établir un contact direct. Étudier la physique à Genève, c'est étudier à un endroit où l'université est fortement ancrée à l'intérieur de la cité, ce qui aide aussi à la vie étudiantine et qui vous permet de profiter au maximum de votre séjour de chez nous. Je me réjouis de vous accueillir à l'Université de Genève. À très bientôt. Au revoir.